La vie en famille recomposée, saison 4, action ! On est toujours aussi heureux, épanouis, mais d'ici quelques temps, notre vie va être chamboulée. Donc les prochains mois vont être plutôt speed. On a projet de rénover la déco de la maison. Bah moi chérie, je joue au magasin de bricolage. Et d'ici quelques temps, on va accueillir deux autres bébés, parce que je suis enceinte, de jumeaux ou de jumelles. On ne sait pas encore. Je suis tombée enceinte à nouveau. C'était pas du tout prévu, hein. Bah regarde ma Aurélise que je t'ai ramenée. Un joli cactus en peau. Mais non, c'est pas vrai, c'est pour moi. Oh putain, regarde, j'en ai un qui sort là. Ah ça ! Ah ! Mais c'est super froid ! Regarde, ça fait un pistolet. Pew, pew ! Ça peut faire autre chose aussi. On n'a qu'une vie, donc autant faire des conneries. J'ai des grosses migraines. C'est souvent accompagné de problèmes un peu respiratoires, d'acouphènes, de pertes d'audition. Moi ça me fait vraiment mal de l'avoir comme ça, dans cet état-là. La vie n'a pas toujours été facile pour moi. Je m'en veux tous les jours, tous les jours j'y repense. Recevoir des critiques, se faire juger par les autres, ça fait mal au cœur parce qu'on s'attaque à notre famille, ce qu'on a de plus cher dans la vie. Moi en fait j'ai très peur du temps qui passe. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, la fausse couche et tout ça. On n'aura jamais assez d'argent. Et malheureusement on n'a pas assez de budget pour partir en vacances. Je suis désolé. Euh chérie, il y a un petit problème là. Notre vol est annulé. Quoi ? Comment on va faire ? Une famille recomposée, c'est beaucoup de séparation. Allez les filles, on dit au revoir au camping-car. Mais ce sont des belles retrouvailles. Salut papi, mamie. Je suis tellement contente de te revoir. Hello everybody ! Ma Élise ! Des fois il y a des épreuves de la vie, on est obligé d'être traversé et on en ressort plus forte. Quand même faut que je me dise oui, Adélaïde, sois contente, tu as deux bébés. Une famille nombreuse recomposée, ça peut faire peur, mais en fait c'est trop trop bien. Notre famille recomposée, c'est vraiment notre fierté. Je vois toute ma famille jouer comme ça, je me dis qu'on a réussi notre famille recomposée, que notre famille est belle. Famille Boli, la vie en famille recomposée. Et saison 4, action ! Oh là là, ça fait bizarre d'entendre ça, ça fait longtemps ! Je m'appelle Magali, j'ai 39 ans et je suis toujours influenceuse. Moi, c'est toujours Pierre, 34 ans, photographe. On est une famille recomposée avec 3 enfants, Mia, 12 ans, et Théo 9 ans, que j'ai eu d'une première union. Et ensemble, on a eu Louis, 7 ans, il a bien grandi, oui. On est toujours aussi heureux, épanouis, mais d'ici quelques temps, notre vie va être chamboulée. Bon, les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire cet après-midi ? Rien, dormir. T'es sûr ? Tu veux pas faire autre chose ? Quelque chose de, je sais pas, quelque chose de mieux ? Il y a quelques temps, on a pris la décision de quitter le camping-car et de trouver un appartement. On a trouvé un appartement, on a acheté un appartement et on a enfin les clés. On va enfin pouvoir aller le montrer aux enfants. Du coup, vous l'avez vu en photo, mais ça vous dit d'aller le voir en vrai ? Ah ouais, trop bien ! Ah ouais, ça doit être encore mieux en vrai ! C'est vrai que ça a été un choix difficile de quitter le camping-car parce que c'était tout pour nous de vivre l'aventure comme ça. Mais on s'est dit que les enfants grandissaient, ils en avaient marre d'être serrés comme ça, ils avaient besoin de leur intimité. Et puis, voilà, on a besoin de retrouver une vie un peu plus stable, un peu plus normale. Il y a aussi une autre raison à ce déménagement, c'est que je suis tombée enceinte à nouveau. C'était pas du tout prévu, hein. Pierre ne voulait pas de quatrième enfant. Je sais que tu en as envie, mais tu vois, on n'est pas capables. Dans un camping-car, on ne peut pas. Je sais, je sais. Je suis désolée, mon amour. Mais des fois, on ne choisit pas. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très heureuse, la plus heureuse même. Moi, j'avais besoin d'un quatrième enfant. Moi, bon, je ne voulais pas de quatrième enfant, mais ça va être mon fils ou ma fille. Je vais l'aimer plus que tout, bien évidemment. Les enfants ne sont pas encore au courant. On va leur annoncer d'ici quelques temps. Qui est content d'aller visiter l'appartement ? Moi ! Je crois que vous êtes contents. Oh ouais, trop ! C'est trop beau, hein, Quentin ? Ouais, c'est bien fait. Ouais, moi, j'aimerais trop qu'on aille un jour dans un château de princesse. Ah bah oui, bah pourquoi pas ? Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, je suis agente immobilière. Je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans, je suis designer informatique. On est une famille recomposée de quatre enfants. On est en garde alternée. Donc, il y a une semaine où on se retrouve tout seul avec Hector. Et une semaine où on a, bah du coup, les quatre enfants à la fois. Ah là 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 là. C'est pas très propre. Donc, j'ai passé des petits coups d'éponge dans les vasques. Alors, après manger, je passe un petit coup dans la salle de bain parce que ce matin, j'ai pas eu de temps. J'ai un peu traîné ce matin. Oui, allez, on était à faire le ménage. Alors que moi, je suis dans le canapé avec Hector et Chloé. Mais bon. Mais j'ai vraiment besoin que les lavabos soient propres parce que, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas très hygiénique. Une salle de bain un peu crade et tout. Enfin bon, ça me plaît pas du tout. Du coup, il faut vraiment que ce soit un peu propre. Bon, bah c'est quand même déjà un peu plus propre. Parce que c'est vrai que les enfants se servent des lavabos, pour bourser les dents, tout ça. Il passe juste un petit coup d'eau comme ça en mode, bon bah, ça va, ça va tout arranger. Mais non. En plus, c'est pas comme si je leur disais, prenez l'éponge pour laver. Non. Donc du coup, bah, je suis obligée de tous les jours repasser derrière eux. Donc, voilà. Moi, j'aimerais que Aurélie se repose, qu'elle profite du samedi après-midi pour se poser, pour profiter des enfants. Non mais le ménage, c'est important. Et puis, je fais pas ça non plus toute l'après-midi. Je suis pas non plus à ce point-là. Bon, c'est bon, chérie, j'ai terminé. Ok, bah, viens t'asseoir avec nous dans le canapé. Hein ? Oui. Ah bah, c'est quand même mieux quand maman se repose. En plus, maman, on a mis un film sur les princesses. Ah bah, c'est trop bien. Trop cool, trop cool. Alors, je suis arrivée au bon moment. Ouais. Chloé a fait exprès de choisir un film que j'aime bien pour que je vienne avec elle le regarder. Bon, là, j'ai compris le message. Qu'elle aimerait que je me repose un peu plus, que je profite un peu plus et que je fasse moins les tâches ménagères et tout ça. Maman, tu peux t'endormir. Tu sais, c'est pas grave. Ma chérie. Je m'appelle Adélaïde, j'ai 35 ans et je suis secrétaire. Je m'appelle Alexandre, j'ai 35 ans et je suis paysagiste. On est toujours à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Moi, d'une première union, j'ai eu Ambre, Matisse et Julie. Et ensemble, on a eu Eva. Et d'ici quelques temps, on va accueillir deux autres bébés, parce que je suis enceinte, de jumeaux ou de jumelles. On ne sait pas encore. Donc, les prochains mois vont être plutôt speed, parce qu'on doit tout préparer. Et puis, enfin, voilà, accueillir deux bébés, c'est quand même pas tous les jours qu'on fait ça. On est impatients et on veut vraiment faire les choses comme il faut. Chérie, est-ce que ça te dérangerait si aujourd'hui on met les lits de Julie dans la chambre d'Eva ? Euh, non, bien sûr, je vais le faire. Ouais, ouais, je vais le faire. Merci, mon cœur. Alors, dans notre maison, il nous manquerait, ce qu'on peut dire, une chambre pour les bébés. Du coup, on a dû libérer une chambre. Bon, ils ont décidé de déménager Julie, de la mettre dans la chambre d'Eva, parce que Julie et Eva s'entendent bien. Donc, la chambre de Julie sera la chambre des jumeaux ou jumelles. Coucou Julie ! Salut papa ! Avec Adélaïde, on pensait te monter aujourd'hui dans la chambre d'Eva. Ça ne te dérange pas, hein ? Bah non, il faut bien le faire un jour. Et puis moi, j'aime bien être avec Eva. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais alors pas du tout, d'aller avec Eva, parce que je l'aime bien. C'est ma sœur, et puis elle est drôle. Enfin, voilà, je suis contente. Et aussi, c'est pour laisser une place pour faire la chambre des jumeaux, donc ça va. On va virer ça. Allez, enfin, il faut faire de la place pour Julie, pour mettre son lit, pour mettre son bureau, d'accord ? Il faut arrêter de jouer, il faut ranger. Alors, je sens que Eva est contente d'accueillir Julie. Elles s'entendent très bien, elles sont contentes d'être dans la même chambre. Mais d'un autre côté, je sens qu'elle est un peu déçue de ne plus avoir sa propre chambre. Donc, voilà, à surveiller. Salut Eva ! T'es contente que je vienne dormir dans ta chambre pour toujours ? Oui, je suis trop contente ! Mais par contre, je ne prends pas toute la place dans ma chambre. Eva, vous allez faire moitié-moitié, d'accord ? Et c'est plus ta chambre, c'est votre chambre maintenant, d'accord ? Maman ! On a décidé que ce serait Eva et Julie qui sont ensemble, parce que la chambre d'Eva est grande, donc elles ne vont pas se marcher dessus. Elles ont un écartage qui n'est pas trop grand non plus. Elles s'entendent bien, elles s'amusent bien, elles ne se prennent jamais la tête plus que ça, donc c'était évident. Ça va aller, Ambre ? Mais oui, papa. Parce que les escaliers, ça va vraiment être compliqué. Mais après, le reste, ça va aller. C'est bon ? Allez, on y go ! On veut que la transition de chambre se passe bien, et donc on va leur faire une jolie chambre, bien installée, que ça plaise à tout le monde, que chacun ait son petit espace, parce que ça, ça compte vraiment pour moi. Ah, putain ! T'as fini de faire la vaisselle, chérie ? Ouais, ouais, t'inquiète. Regarde, hop, ça brille ! Je m'appelle Manon, j'ai 39 ans, je suis secrétaire, Moi, je m'appelle Etienne, j'ai 44 ans, et je suis père au foyer. On a une famille recomposée de 6 enfants. Alors, chez nous, c'est la rigolade, c'est la joie de vivre. On n'a qu'une vie, donc autant faire des conneries. Donc là, c'est notre pièce à vivre, qui est quand même assez confortable. C'est assez petit, mais bon, c'est coucouning, j'aime bien cette ambiance. Alors, on a emménagé dans cette maison, je dirais, il y a un an et demi à peu près. Avant, on vivait dans une autre maison, qui était beaucoup plus grande, tout le monde avait sa chambre, etc. Mais comme les trois grands, Nico et Elsa et Lucas, sont partis vivre en colocation à Paris, et on trouvait que c'était inutile de payer une grande maison pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui y vivent, finalement. Donc, on a déménagé pour avoir une maison un peu plus petite, mais qui coûte en plus un peu moins cher. On a une cuisine qui est assez moderne, donc on a quand même beaucoup de chance. Là, on a la salle à manger, puis là, on a notre petit salon, très petit, avec deux petits fauteuils, mais bon, ça suffit. Nous, chez nous, on ne regarde pas trop la télé, ce n'est pas trop notre occupation qu'on préfère. Moi, je trouve que notre maison, elle est très belle, de l'extérieur, de l'intérieur. Et c'est vrai que l'autre maison, forcément, elle était un peu plus luxueuse, etc. Mais celle-là, elle est quand même très bien, et voilà, je suis très contente. Ici, c'est la chambre de mon amour, Jonathan, le petit bébé, le petit dernier. Il a sa chambre pour lui tout seul, mais elle n'est pas très très grande, quoi. Et là, c'est ma toute petite chambre, avec Étienne. Voilà, je la trouve quand même belle. C'est moi qui ai choisi les décorations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. C'est très féminin, mais moi, j'adore. Puis Étienne, lui, par contre, la déco, il s'en fout. Donc, c'est moi qui ai un peu fait la déco toute la maison. Et là, c'est notre salle de bain. Elle est très grande. Les pièces de l'étage sont très très grandes, mais elles sont soupantes. Donc, finalement, on perd un peu de place. Après, si on pouvait avoir à la maison d'une grande star comme Beyoncé ou quoi, on ne dirait pas non. Mais bon, là, on a un petit pavillon. Bon, c'est déjà ça. Et là, on est dans l'entre des deux grands, Mickaël et Laura. C'est eux qui ont décidé de décorer leur chambre comme ça, un peu à la japonaise. Parce qu'ils aiment bien le Japon. Voilà. On trouve que notre chambre, c'est la plus belle de toute la maison, de toute la ville, même. De toute la ville, de tout Paris, de tout du quartier. Et on l'a décoré en Japon parce que nous, on est fans du Japon. On mange beaucoup de sushis. On adore les mangas. Enfin, notre rêve, c'est de vivre au Japon. Non, pas moi. Moi, mon rêve, c'est juste d'aller voyager. Ah non, moi, mon rêve, c'est d'aller vivre au Japon. Moi, je trouve qu'elle est belle, leur chambre. Mais je ne l'aurais pas décoré comme ça si j'étais petite. Là, c'est Chantilly parce qu'il est blanc. Et là, c'est Chouquette. C'est trop mignon. Et là-bas, c'est notre chien Citronade. Je ne sais pas ce qu'il fait. Là, il attend je ne sais pas quoi. Il attend à manger. Mais ce n'est pas l'heure de manger. Voilà. On a quand même trois animaux. C'est déjà bien pour une petite maison comme ça. Donc voilà. Moi, je suis plutôt très content de notre maison. Je trouve qu'on a déniché comme une belle maison. Et on peut être très fiers. Maman, tu mets mon meuble sous mon lit ? Non, mais il ne va pas rester. Je le mets sous ton lit le temps que les meubles de Julie arrivent dans ta chambre. Voilà le lit déjà. Ah ben, c'est déjà pas mal pour une chambre. Alors, on en a chié. Dans les escaliers, on en a chié. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, mon chéri. Bah, c'est pas grave. C'est pour les bébés. Tu rigoles tôt ou quoi ? T'es folle, hein ? Allez, il nous reste le bureau. Eva, est-ce que tu es contente que Julie vienne dans ta chambre ? Bah oui, c'est ma sœur. Maintenant, on doit bien m'installer. On doit faire une belle chambre. Parce que... Enfin, voilà. Maintenant, c'est notre chambre. Ouais, c'est notre chambre à tous les deux. Et on doit faire un truc beau. Julie, ça te va si je mets ton lit sous le Vélux, là, contre le mur blanc ? Bah oui, c'est très bien, Zélaïde. Super. Personnellement, nous, dans notre ami recomposé, on ne peut pas faire différence. On veut que tous les enfants se sentent bien. Et donc, voilà. On veut que chacun ait une belle chambre. Qu'on soit tout seul ou à deux. On doit avoir une belle chambre. Ah, effectivement, elle est lourd, ce lit. Ah là là ! Ouh ! Bon, Julie, est-ce que je te mets ton tapis vert ? Sachant qu'Eva, elle en a déjà un rose. Non, ça ne sert à rien, papa. Mon batterie, bien au moins, c'est fini. Et ma petite étagère rose, tu ne me la mets pas ? Bah, tu sais, ici, les murs, ils sont bas, donc on ne peut pas trop mettre de choses au mur. À part là-bas, au niveau des fenêtres, si tu veux, mais... Eva, elle a un grand buffet rose. Je ne sais pas si ça sert vraiment à grand-chose. Ouais, je ne sais pas. Non, bah, ne le mets pas, ok, d'accord. Bon, bah, très bien. On vous laisse aménager comme vous voulez, les filles. Ok. Bon, Eva, ton bleu rose, je vais le mettre derrière ton lit. Mais debout, on ne peut pas le mettre allongé, cette fois, il n'y a pas la place. Hein, il va être debout, mais comment on va pouvoir mettre des choses dedans ? Bah, si, tu veux mettre des choses dedans, tu n'es pas n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il y a des choses, tu ne pourras pas les attraper, il faudra demander à ta sœur. Bon, ok, maintenant j'ai une sœur dans ma chambre, ça va. Oh là ! C'est lourd. Oh là, ça penche. Attention, les filles, que ça ne vous tombe pas dessus. Ah là là. Bon, bah, c'est bien comme ça. Tu veux mettre quoi dedans, Eva ? Mes livres et puis ce jouet-là. Ok, je vais le faire tout de suite. J'ai mis tes livres en haut, parce que de toute façon, quand on lit, c'est toujours avec moi, donc... Ok, maman, mais par contre, il reste ce jouet à mettre. Bah, tu peux le mettre sur la petite étagère, là. Regarde, ça rentre. Puis en plus, tu as la bonne taille. Bah non, ça ne rentre pas, maman. Sérieux ? Bon, bah, je ne sais pas, moi. Tu veux qu'on échange avec les livres ? Oui, maman, s'il te plaît. Bon, bah, voilà, ça te va comme ça ? Oui, maman, c'est trop bien, merci. Bon, bah, voilà. Je pense qu'allez bien, votre chambre, comme ça, vous avez chacun votre espace. Oui, c'est parfait. Alors, votre chambre, on la trouve très, très belle. Et voilà, c'est trop bien. Très bien, maman, merci. Bon, bah, content que ça vous plaise. Je vous laisse, les filles. Profitez bien de votre nouvelle chambre. On est arrivés, les enfants. C'est à quel étage ? C'est au deuxième étage. Ah, ça va. Et bienvenue chez vous. Wow, c'est trop beau. C'est super grand. Bah, l'appartement, on le trouve joli. On le trouve moderne. On le trouve trop beau. Bon, voilà. Là, vous avez la petite cuisine. Bah, c'est tout ce qu'il y a, d'ailleurs. Mais ça va être genre salon, salle à manger, quoi. C'est trop bien. C'est un gros chamboulement dans notre vie, ce déménagement, parce qu'on va retrouver un grand espace pour vivre. On va chacun retrouver notre intimité. Les enfants vont retourner à l'école. Ça va vraiment être une nouvelle vie. Mais la cuisine, elle est immense. Bah, ouais, c'est parce que t'as pas l'habitude, Louis. Ah, bah ouais, dans le camping-car, elle est toute petite. C'est bizarre de se dire qu'on va passer du camping-car jusqu'à ici. Enfin, de se dire qu'on va enfin avoir une maison, une vraie maison. C'était vraiment inattendu, inespéré. Mais on est très heureux de pouvoir offrir ça à nos enfants. Et voilà votre chambre, Louis Théo. Mais on a une échelle pour monter là-haut. Et oui, ce qu'on fera, c'est qu'on fera... On mettra un lit là-haut, un bureau et tout. Il y aura quelqu'un qui sera en haut et puis l'autre qui sera en bas. C'est trop bien. En fait, on a deux chambres dans une seule chambre. C'est ça, t'as tout compris. Je la trouve immense. Même si vous êtes dans la même chambre, vous ne marcherez pas dessus. Vous aurez chacun votre espace. Je trouve ça super. Ouais, c'est vrai qu'elle est superbe, cette chambre. Et maintenant, on va voir la chambre de Mia. C'est juste à côté. Et donc, voilà ta chambre, ma chérie. Waouh. Waouh, elle est petite. Il n'y a encore rien. Mais bon, vu que tu y seras toute seule, on s'est dit une petite chambre. Mais au moins, tu seras bien quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle est super bien, cette chambre. Et vous, votre chambre, elle est où ? Ah, bah, elle est juste à côté. On y va. Et voilà notre chambre. Elle est immense. Bah ouais, mais on a un grand lit aussi. Et puis, on va aussi faire un coin bureau. En tout cas, il est trop beau, cet appartement. Vous trouvez ? Ouais. Et maintenant, il reste quoi comme pièce ? Bah, à votre avis. La salle de bain ? Ouais, il reste la salle de bain. Et voilà, notre nouvelle salle de bain. Waouh. Moi, je n'aime pas le mur. Oh non. Il est trop beau, ce mur. Je vais craquer tout de suite, moi, dès que je l'ai vu. Ah, bah, moi, je le trouve affreux. On dirait une vieille maison. Bah, c'est un peu le but. C'est un peu un style ancien. Sinon, à part ça, comment vous le trouvez, cet appartement ? Génial ! Nos chambres sont superbes. L'appartement est génial. Franchement, merci papa et maman. Ouais, merci maman et Pierre. On vous aime très fort. Ah bah, tant mieux, ça nous rassure. Parce que d'ici quelques semaines, on va emménager ici. Ouais, et c'est trop bien. Maman, j'ai hâte qu'on emménage ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il fait beau. On décide d'aller faire une petite sortie vélo. Voilà, on fait ça très souvent parce que ça fait un peu de sport. Ça fait un petit truc, une petite sortie sympathique. Hop là ! On a investi dans des vélos pour toute la famille. Oula, je sens qu'on va retomber sur des pépites. Alors, on n'a pas trop d'affaires dans le camping-car. On n'a gardé que le strict nécessaire. Mais toutes nos affaires qu'on avait avant de se lancer dans la vie nomade, en fait, tout ça, on a laissé ça dans des cartons qui sont chez ma mère. Ma mère, elle vit dans la même ville que là où on va s'installer. Donc, du coup, c'est trop bien. Je peux faire plein d'aller-retours pour aller chercher des caisses, des cartons, etc. Pour trier nos affaires avec les enfants. Bon, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Non. Non, personne ne le veut. Il est trop mignon, ce petit poisson. Mais maman, on n'est plus des bébés. Ouais, c'est vrai. Alors, chez nous, le matin, c'est une grande organisation. Et mon cœur t'oubliera pas de te lever. Alors, moi, comme je n'ai pas trop le temps de m'occuper de la maison, vu que je dois me préparer pour aller au travail, c'est Étienne qui fait tout. Qu'est-ce que tu fous là, Laura ? J'ai pensé qu'en fait, j'ai oublié de faire signer un mot.